Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir vraiment de prendre le temps de me poser un petit peu avec toi ce soir pour t'emmener en voyage dans ce Tour du Monde ASMR numéro 2 puisqu'il y avait déjà eu un premier épisode, je le précise pour les nouveaux arrivants auquel je souhaite le bienvenu d'ailleurs. Alors le concept, vous le connaissez, il s'agit de faire un pays par continent et pour chacun de ces pays, je vous partagerai des spécificités, des faits surprenants, des caractéristiques majeures à propos d'entre eux. Et on commence sans plus tarder avec l'Angleterre. Alors l'Angleterre, vous savez sans doute, elle est très connue pour le thé, l'heure du thé, le tea time qui est absolument plus que sacré pour les Anglais, notamment celui qui a lieu à 17h. C'est le plus connu, le plus pratiqué, c'est le tea time de 17h. Mais en vérité, il y en a plein d'autres. Il y en a beaucoup d'Anglais qui, par exemple, prennent un premier thé le matin dans leur lit. C'est le early morning tea, après la toilette, c'est le thé du petit déjeuner, le breakfast tea. Il y a aussi le tea break, donc c'est la pause thé qui peut avoir lieu n'importe quand dans la journée. C'est une pratique qui date apparemment des années 70. Dans les usines et dans l'armée, il y avait la pause, le tea break à certaines heures. Et puis il y a aussi le thé du soir, bien sûr, le high tea, high tea, qui est un véritable repas qui peut carrément remplacer le dîner. Ça m'étonne un petit peu, mais bon. Donc voilà, les Anglais boivent beaucoup de thé à longueur de journée. Peut-être pas doucement, mais voilà, c'est pratique courante, là-bas. Deuxième info. En 1665 et 1666, ça a été deux années absolument terribles pour Londres. On les appelle les années noires. À cause, en 1665, d'une peste, d'une épidémie de peste qui a touché 75 000 personnes. Donc 20% de la population, ça a été une catastrophe. Et l'année suivante, il y a eu des incendies gigantesques qui ont causé quelques décès et surtout brûlés quelques 13200 médecins, 87 églises, etc. Donc beaucoup, beaucoup de dégâts sur ces deux années à Londres. En Angleterre, il y a bien souvent deux équipes par ville, tout simplement parce qu'il y en a une pour les protestants et une pour les catholiques. Très bizarre. Et apparemment, il s'est déculpabilisé en nous disant qu'un bonnet peut durer un siècle. Toujours est-il que c'est inadmissible. Ne collez pas la reine d'Angleterre la tête en bas. En effet, coller un timbre à l'effigie de la reine Elisabeth la tête en bas est considérée comme un acte de trahison. Pourrait vous en coûter cher. A Londres, le trajet de Leicester Square à Covengarden est le parcours en métro le plus fréquenté par les touristes, malgré le fait qu'il soit plus rapide de le faire à pied. Ponte de fainéasse. C'est vrai que c'est bizarre. Le palais de Buckingham a été construit en 1702 sur le site d'une ancienne maison close. Donc une maison close, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maison dans laquelle il y avait des prostitutes. On croit généralement que Big Ben est le nom de la fameuse horloge à Londres. Mais en fait, pas du tout. Le Big Ben, ça se réfère à la 13ème cloche qu'il y a dans la tour. Le nom officiel de la tour est Saint-Stefans-Tower. Londres est une des villes les plus multiculturelles du monde. En effet, environ 25% des habitants de Londres ne sont pas nés en Angleterre. Le Millenium Will, également appelé le London Eye, est la plus grande roue d'observation au monde. La rotation complète dure environ 30 minutes. Toutes les tenues de la reine Elizabeth II sont numérotées. De cette façon, il est impossible de porter deux fois la même tenue à des dates trop rapprochées. La reine d'Angleterre fête son anniversaire deux fois. Sans mère de parents. Une première fois le 21 avril, qui est sa date de naissance. Et une seconde fois en juin, lorsque le temps est meilleur. Le français a été la langue officielle de l'Angleterre pendant presque 300 ans, de 1066 à 1362. 80 000 parapluies seraient perdues chaque année dans le métro à Londres. En Angleterre et dans les pays anglo-saxons, la minute de silence ne dure pas une minute mais deux. Une pour les personnes décédées et une autre pour les survivants. En Angleterre, il n'y a aucun endroit qui existe à plus de 113 kilomètres de la mer. C'est vrai que ça c'est cool mais bon. C'est comme il caille là-bas. Je ne suis pas sûr qu'ils en profitent de la même manière qu'on peut le faire nous en France. L'Angleterre est connue pour être le pays où la nourriture y est la plus dégoûtante. On ne sert jamais la main d'un Britannique, sauf la toute première fois qu'on le rencontre. Quant à la bise, n'y songez même pas. En revanche, un inconnu peut vous appeler Darling Honey ou même My Love sans problème. Et entre amis ou en famille, c'est le hug qui est de mise. C'est une franche accolade. Voilà à quoi ça ressemble. Les toilettes publiques, maintenant apparemment le monde entier est jaloux de leurs toilettes publiques puisqu'elles sont gratuites, bien entretenues et qu'il y en a partout. Si les Britanniques roulent à gauche, cela remonte au Moyen-Âge. Les cavaliers préféraient se tenir du côté gauche de la chaussée parce qu'en cas d'attaque, il était plus facile de dégainer de la main droite. En faisant face à l'adversaire, Napoléon imposera la conduite à droite dans toute l'Europe conquise juste pour énerver les ennemis Britanniques. Plutôt que de souhaiter bonne chance avant un événement important, préférez le sympathique break a leg, casse-toi une jambe. Bizarre. Et enfin, pour finir, apparemment, ils s'excusent tout le temps et pour tout. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas polis au moins. Sauf qu'apparemment, ils sont toujours en mode I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. C'est assez fatigant à la langue. C'est vrai, il faut mieux ça que l'inverse. C'est vrai. Voilà pour l'Angleterre, donc. Nous partons maintenant pour le Mexique. Le Mexique est la terre natale du chocolat. C'est au Mexique dans l'état de Tabasco, plus précisément, que sont nés les premiers plants de cacao. Bien avant l'arrivée des Espagnols en Amérique du Sud, les Mayas consommaient le cacao de façon rituelle. Le cacao, par ailleurs, a été utilisé comme monnaie d'échange en Amérique du Sud pendant plusieurs siècles. La salade César vient du Mexique. C'est en effet un restaurateur italo-américain qui a proposé cette salade dans un restaurant de Tijuana. Rien à voir donc avec Jules César. Le plus petit volcan du monde, c'est au Mexique que se trouve. Ce petit volcan qu'on appelle le Quixcomate. Quixcomate plutôt. Ce n'est pas de ces 13 mètres de hauteur que tu pourras dominer la ville avoisinante. Là-bas, il y a le Copper Canyon qui est cette fois plus gros que le Grand Canyon en Arizona aux Etats-Unis. En 2009, Cancun inaugure son musée sous-marin. Tout simplement le plus grand au monde. Plus de 400 statues de pierres d'attente sous l'eau turquoise. Prends ton masque et ton tuba et découvre ce musée insolite. Le 15 septembre, c'est le jour de l'indépendance. Là-bas, ce jour-là, révise bien ton hymne national. Pas moins de 10 lois protègent le texte de l'hymne national du Mexique. Avec sanction à l'appui, si tu ne chantes pas correctement. Ils s'en fous. Pas de cadeaux à Noël. Les petits Mexicains ne reçoivent pas de cadeaux à Noël. Inutile donc de venir avec un cadeau le 25 décembre. Par contre, tu peux offrir des cadeaux le jour des trois rois. El día de los reyes. Qui a lieu le 6 janvier. Mexico est la capitale les plus grande que New York. Non seulement le Mexique fait bien partie de l'Amérique du Nord, mais en plus, Mexico, capitale, est la plus grande ville du continent. Carrément du continent, quoi. Même au Canada, ils ne peuvent pas tester. Mexico est en train de couler. Les Aztèques ont réussi à construire la capitale sur un très grand marais. Bien joué. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Mexico s'enfonce de 25 cm par an. Et donc, Mexico coule. Cool, 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 cool. Le Mexique est souvent associé à la violence et au narcotrafic. Et en effet, on ne peut pas le nier. C'est vrai que ce sont des réalités au Mexique. Mais le quotidien de beaucoup de Mexicains est très éloigné. Apparemment, des scènes de violence que l'on peut voir à la télé. Il y a des zones à éviter, comme la frontière avec les Etats-Unis. Mais pour le reste, on se tient en sécurité au Mexique, dans la plupart des régions. Sans compter que les narcotrafiquants ont surtout tendance à s'entretuer entre cartels et avec les forces de l'ordre. Donc, ne paniquez pas trop si vous voulez faire un voyage au Mexique. A priori, c'est quand même relativement safe. Le Mexique est le pays de la tequila. Oui, mais pas seulement. On y fabrique et on y consomme aussi le mescal. Le petit cousin de la tequila. Qui est lui aussi tiré de l'agave. Mais on y boit surtout de la bière. La Corona, bien sûr. Mais aussi des bières moins connues en France, comme la Modelo. Ou la Dos Esquisse. Et non, la Desperado. n'est pas une bière mexicaine. J'avoue, moi-même je croyais. Trois produits constituent le cœur de la plupart des plats mexicains. Le maïs, les piments et les haricots. Le maïs est préparé de plusieurs façons, mais surtout sous forme de tortillas. Lorsque les tortillas sont remplies avec des ingrédients à base de viande ou autre, ils sont appelés des tacos. Les tacos sont des tortillas chaudes garnies de tout type de viande, voire de poisson. On parle dans ce cas-là de pescadillas. Accompagnés ou non de fromage. Les tacos de fromage sont appelés quesadillas. Encore mieux, combinez fromage et viande et vous obtiendrez un gringa. Aïe aïe aïe. Alors qu'en France et en Europe, la mort est synonyme de tabou. Certains pays ont l'habitude de la célébrer. C'est un peu comme dans le précédent tour du monde où j'avais fait l'Argentine. En Mexique, il y a El Dia de los Muertos, qui est un événement traditionnel qui se déroule chaque année, le 2 novembre. Les festivités qui ont alors lieu sont significatives d'une vision différente du passage vers l'au-delà. Cette fête où les morts sont à l'honneur est à l'origine aztèque. A cette époque, les populations avaient pour coutume de consacrer deux jours aux morts, un pour les enfants et un pour les adultes. Ces moments réservés aux défunts étaient en réalité deux jours de fête où les populations avaient comme coutume de danser et chanter sur les tombes en apportant des offrandes. C'est fou, hein ? C'est tellement pas comme ça en Europe. C'est tellement mieux. Les piñatas très présentes dans le pays. Vous pensez que les piñatas étaient utilisés uniquement lors des anniversaires des enfants de moins de 10 ans ? Détrompez-vous ! Les Mexicains s'amusent souvent à décapiter des animaux remplis de bonbons. On les trouve dans toutes les grandes surfaces du pays. Et se sont achetés pour de nombreuses occasions, baptême, mariage, fête, etc. Les piñatas. Je vous mets ça en photo, bien sûr. Une petite dernière. Le Mexique est le premier pays en nombre d'espèces de reptiles, avec 707 espèces connues. C'est le deuxième en nombre d'espèces de mammifères, et le quatrième en nombre d'espèces de plantes, avec 200 000 espèces différentes. Le Mexique héberge 10 à 12 % de la biodiversité mondiale. Il est maintenant l'heure de changer de continent et de partir pour l'Asie. où je vous emmène dans cet épisode en Inde. La population indienne est estimée à plus d'un milliard de personnes. C'est la deuxième population mondiale après la Chine. dont environ 70 % vivent dans les campagnes. Mumbai, donc Bombay, est la ville la plus peuplée avec 22 000 habitants au kilomètre carré. C'est dingue. Seulement 3 % de la population de l'Inde paie des impôts sur le revenu. Il y a 15 000 agences de détectives nuptiaux dans le pays. Lorsque les parents veulent s'assurer qu'un candidat à un mariage arrangé convient pour leur fils ou leur fille, ils font appel au service d'un détective nuptial. C'est fou. Le klaxon là-bas est absolument assourdissant. Il est décrit d'ailleurs à l'arrière de presque tous les camions. Horn, ok, please. Donc, merci de klaxonner quoi, s'il vous plaît. Parce que là-bas, il est normal de klaxonner lorsque vous êtes derrière une autre voiture. Ça permet de prévenir votre présence. Un rickshaw. Vous connaissez les rickshaws ? Voici une photo. Vous avez les fameux pouces-pouces indiens. Klaxon en moyenne 150 fois par jour. Et cela produit à chaque fois un son de 93 dB. L'équivalent d'un marteau-piqueur. Donc, c'est infernal en termes de klaxon là-bas. Tout le monde est jeune. Plus de la moitié des 1,2 milliard d'Indiens ont moins de 25 ans. Et deux tiers ont moins de 35 ans. C'est fou. La musique, l'art et les festivals, ils sont donc très appréciés. Un selfie peut être dangereux. En Inde, vous pourrez trouver des zones appelées no selfies. Ces zones sont apparues pour des raisons de sécurité suite à de nombreux accidents mortels. 27 en 2015. Dont la moitié en Inde. Certaines zones dangereuses ont été délimitées par les autorités indiennes. Parce que les gens se prenaient en photo n'importe où. Ils se faisaient écraser ou je ne sais pas. Voilà. Vie quotidienne. Alors, les toilettes indiennes maintenant, ce n'est pas la même que les toilettes anglaises. Ils n'ont pas de papier toilette. Pour le remplacer, vous devez utiliser un tubillo d'eau situé sous la lunette. En quelque sorte, un bidet intégré aux toilettes. Super. Pour envoyer une carte postale en Europe, pas moins de 4 ou 5 timbres sont nécessaires. Ils mettent. Et pour un colis ? Pour un colis, il doit falloir 50. En dépit des coupures d'électricité et d'un taux de pauvreté encore efforant, le salaire moyen tourne autour de 6000 roupies par mois. Soit environ 80 euros. L'Inde est malgré tout un pays connecté, peut-être même plus que n'importe quelle autre nation occidentale. Quelle que soit la carte à laquelle on appartient, les conditions dans lesquelles on vit, on possède un portable. La plupart du temps, un smartphone connecté en 3 ou 4G. Alors, il n'est pas rare de voir une famille vivant dans une maison faite de briques et de brocs. Dans un bidonville isolé en pleine campagne, rassemblé autour d'un écran de smartphone. De smartphone, on dirait que je découvre le mot. Le forfait téléphonique le moins cher tourne autour de 50 roupies, soit 65 centimes d'euros par mois. Le mariage en Inde est si important que bien souvent les parents préfèrent interrompre les études de leur enfant pour pouvoir financer la cérémonie. Il y a beaucoup de mariages arrangés bien sûr, mais celle-ci coûte cher, très cher. Il s'agit en fait là-bas vraiment d'impressionner et il faut y mettre les moyens dans le mariage. Cinéma, avant de vous lancer dans la folie des rues indiennes, allez donc dépenser 150 roupies dans un cinéma, n'importe lequel. Pas pour la qualité des films, juste pour le cinéma en lui-même. Commençons par le commencement. Après avoir passé le portique de sécurité et acheté votre billet bien assis dans une salle surclimatisée, vous assisterez à la plus longue page de pub de votre vie. Jamais moins de 45 minutes de pub. En tout, sans aucune bande annonce. Chaque publicité étant précédée d'une photo de son droit d'exploitation. Quel enfer ! Apparaît ensuite le drapeau indien en 3D, flottant au vent, au son de l'hymne national. Il convient alors de se lever et si possible de chanter. Quand enfin le film commence, le sol est jonché de pop-corn et d'emballage. Et normalement le public est déjà en pleine forme. On crie, on applaudit, on chante et on se prend en selfie. Car un film indien ça ne se regarde pas, ça se vit. Et bien, les couples mariés ou non sont très peu démonstratifs. C'est très mal vu de se tenir la main en public. A l'inverse, deux hommes amis vont se tenir par la main ou par l'épaule, voire se faire des petits massages en public dans la rue. Et quel que soit leur âge, on a vu un homme de 50 ans avec les deux bras autour du cou de son copain, regardant tous deux ce qui se passe dans la rue. C'est juste l'amitié poussée à son extrême, car l'homosexualité est très mal vue. Et la loi la condamne, non, n'a été abolie qu'en 2008. En Inde, comme dans beaucoup de pays asiatiques, les bruits de bouche sont normaux. Ainsi, à table, c'est un concert de slurp, rots sonores et autres bruits. Et ils ont l'habitude de se racler la gorge pour cracher. Lorsque vous mangez, servez-vous de la main droite uniquement. De même, lorsque vous tenez ou recevez un objet, cette habitude est similaire dans beaucoup d'autres pays d'Orient. Rappelez-vous que la main gauche est réservée à la toilette intime. L'Inde est actuellement en train de devenir le premier producteur mondial de sucre. Elle va passer devant le Brésil. Lorsque l'on est dans une pièce en Inde, on se trouve très souvent confronté à un alignement hallucinant d'interrupteurs différents. On appuie donc complètement au hasard. Alors là, accrochez-vous bien. Siong Tjana de Bactuang est le père de 94 enfants qu'il a eu avec 39 femmes différentes. Il se considère comme l'homme le plus heureux du monde dans sa maison à 4 étages. Il vit dans cette maison de 100 pièces avec 14 belles filles et 33 petits enfants. Siong Tjana est le père de la plus grande famille du monde. L'Inde est le pays où la consommation de fiande est la plus basse au monde après le Bangladesh. Mais le pays qui en produit le plus au monde avec le Brésil et la Chine. C'est vrai que ça c'est contradictoire. C'est le pays qu'on produit le plus et qu'on mange le moins. En Inde, l'hindouisme est très présent et valorise le végétarisme. Car dans l'hindouisme, la croyance en la réincarnation est fondamentale. Nous avons été, nous sommes et nous serons tous des animaux au cours de nos innombrables vies. On estime à 85% la population hindoue qui suit un régime végétarien. De plus, les vaches considérées sacrées sont interdites à la consommation. Et enfin, 70% des épices du monde entier proviennent d'Inde. Nous partons sans plus tarder pour le Sénégal, en Afrique, évidemment. La langue officielle du Sénégal est le français. Ancienne colonie française, il y a plusieurs langues nationales. Dont la plus répandue est le Wolof. Les salutations sont extrêmement importantes au Sénégal. Ici, on dit bonjour tout le temps à tout le monde, même à quelqu'un qu'on n'a jamais vu et qu'on ne reverra jamais. Les salutations sénégalaises sont très longues. Un Sénégalais répétera plusieurs fois le nom de famille de son interlocuteur et vice versa. Puis, il demandera auprès de toute la famille. Enfin, il demandera si toute la famille va bien. La tenue, montrez les jambes pour les filles et aussi pour les garçons est très mal faite par les musulmans. Évitez donc les shorts et les mini-jups. Vous pouvez par contre, sans problème, donner la tétée à votre bébé à l'affût de tout le monde. Cela ne choquera personne. Alors, le repas là-bas se prend accroupi par terre ou assis sur un petit tabouret, dans un plat commun, souvent à la main. Déchausez-vous avant de marcher sur la natte. Lavez-vous les mains et n'utilisez que la main droite. La gauche est donc réservée à d'autres usages. Avant de commencer à manger, attendez que le maître ou la maîtresse de maison ait prononcé le Pismilay. On ne boit qu'une fois le plat principal terminé. Le plus souvent, les hommes mangent d'abord, les femmes et les enfants ensuite. Le thé. La cérémonie du thé est très importante. Si vous acceptez le premier, il vous faudra aller jusqu'au troisième, le plus sacré. Prévoyez alors une heure ou deux. L'objectif premier du marchandage n'est pas de faire baisser le prix. Il s'agit avant tout d'un échange. Prenez votre temps. Parlez d'autre chose. Exclamez-vous bien fort. Plus longue sera la discussion, plus vous aurez l'estime de votre interlocuteur. La tontine. Alors la tontine, c'est un concept zénégalais qui m'a fait trop rire. C'est une pratique symbolisant bien l'esprit de solidarité des Africains. La tontine est une sorte de casse d'épargne entre amis. Les membres d'une tontine mettent en commun une certaine somme d'argent et chacun à son tour, en fin de mois, en embauche la totalité. Donc en fait ils vont tous mettre par exemple 10 euros, on va parler en euros, 10 euros en commun tous les mois et à la fin il n'y en a que 1 sur les 10 mais donc il les fait à 10 et qu'il remporte du coup 100 euros. Sauf que voilà, je trouve ça assez sympa dans le sens où ils se remercient entre eux, ça va créer une solidarité c'est vrai comme ils le disent mais ça ne revient même que de le faire soi-même pour mettre 10 euros de côté pour soi tous les mois et puis de le récupérer à la fin. Mais bon, c'est sympa. Cet argent sert en général à monter ou à renflouer une affaire. Aucun papier n'est signé bien sûr, toutes les relations sont basées sur la confiance. Le plat national du Sénégal est le diéboudienne. Un mets très apprécié à base de riz, de poisson, de sauce tomate et de légumes. Le diéboudienne. La religion a une place très importante dans la vie des Sénégalais. Ils sont tous croyants et pratiquants. La notion même d'athéisme est difficilement compréhensible car il leur est inconcevable d'imaginer une vie sans religion. C'est souvent cette croyance qui alimente tous leurs espoirs et les aide dans les moments difficiles de la vie. La danse occupe une part très importante dans la société sénégalais, en particulier en Prousse. Dès leur plus jeune âge, les enfants imitent les adultes en dansant au rythme des percussions. La danse permet notamment d'exprimer la joie lors d'événements importants tels que les baptêmes, les mariages ou les naissances. Un jour une dame m'a même confié, je suis tellement contente de vous voir que j'ai envie de danser. Les cases sont souvent très petites par rapport au nombre de personnes qui y vivent. Ainsi, il n'est pas rare de voir cohabiter de 5 à 8 enfants avec leurs parents dans seulement 10 à 15 mètres carrés. Grand maximum. Les enfants partagent souvent le même lit. Pour mieux comprendre cette cohabitation, il faut aussi comprendre que les Sénégalais ne sont pas souvent enfermés chez eux. Seulement pour dormir, ils sont souvent dehors avec le reste de la communauté pour échanger, préparer le repas, s'amuser pour les enfants. L'une des pires souffrances pour un individu est l'exclusion sociale ou le sentiment de ne pas appartenir au reste du groupe. L'interpellation là-bas. Pour appeler quelqu'un dans la rue, il est un taxi en fait un pssst, 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 pssst. Cela n'a rien d'impoli, contrairement à ce que certains pourraient croire. Et enfin, l'islam impose 5 prières quotidiennes à des heures bien précises faites après les ablusions rituelles. Ne vous étonnez donc pas de voir certaines personnes se laver les pieds, la tête et les mains sur le bord du trottoir, ou votre boutiquier abandonner ses clients sans préavis pour prier derrière le comptoir. Patientez, tout cela est très naturel. Dernière destination, nous partons pour Fidji, donc en Océanie au large de l'Australie. C'est une île magnifique, Fidji. C'est un des pays les plus populaires de la région d'ailleurs. Les habitants des Fidji comptent parmi les plus chaleureux et les plus accueillants du monde, ce qui surprend régulièrement les visiteurs. Les résidents accueillent chaleureusement les personnes avec lesquelles ils entrent en contact, qu'ils se connaissent ou non. La culture fidjienne accorde une grande importance à l'amitié, raison principale pour laquelle les résidents sont si accueillants avec les étrangers. La nature chaleureuse des Fidjiens est l'une des raisons pour lesquelles le pays a un grand secteur touristique. Il sera également difficile de passer à côté des champs qui rythment la vie des locaux. Le champ est partout, au marché, à l'église, dans les champs, les villages. Et le champ de revoir quand vous quittez l'hôtel vous donnera la chair de poule. Les Fidji se composent de 322 îles dont environ un tiers sont habitées. Les îles sont montagneuses avec des sommets jusqu'à 1200 mètres quand même et couvertes de forêts tropicales. Depuis près d'un siècle, à partir de 1874, le gouvernement britannique régnait sur le territoire de Fidji. L'impact de la domination britannique au Fidji est facilement visible dans la plupart des régions. Le drapeau national étant l'un des exemples les plus notables, avec aussi le système juridique et parlementaire. Fidji deviendra donc indépendant en 1970. Les Fidji comptent une importante population indienne. Les immigrés indiens sont venus dans les îles au 19ème siècle à la demande des autorités britanniques pour cultiver le sucre. C'est la raison pour laquelle il y a beaucoup d'Indiens là-bas, Fidji. Les Fidji sont aussi l'un des rares pays à avoir trois langues officielles, l'anglais, le Fidjien et l'Indie-Fidjien. L'une des boissons les plus emblématiques des îles Fidji est appelée le gava. Non seulement c'est une boisson traditionnelle, mais c'est la boisson nationale du pays. Le gava est en fait la racine du poivrier sauvage qui ne pousse qu'au Vanuatu, à Walis et Futuna, au Fidji et dans quelques îles avoisinantes. Je crois qu'il pose aussi en Nouvelle-Calédonie. Le rhizome du gava possède des propriétés anesthésiantes, stimulantes et euphorisantes et un effet antidépresseur a été mis en évidence récemment. Le gava est aussi un diurétique et il est hypnotique, c'est-à-dire somnifère à forte dose. En principal, il n'entraîne ni dépendance ni accoutumance. Pour information, le gava est interdit dans plusieurs pays, dont la France. Malheureusement, les citoyens de Fidji pensent que la boisson a de nombreuses qualités médicinales, en particulier dans le traitement de l'insomnie, les maux de tête et le stress. Ce qui est bizarre, c'est que le gava est illégal en Nouvelle-Calédonie alors que c'est un territoire d'outre-mer français, mais qu'il est interdit en France. C'est scandaleux. On va parler un petit peu cuisine à Fidji. Donc la cuisine fidjienne est célèbre dans le monde entier pour la méthode notamment qu'ils utilisent. Les saveurs évidemment, mais aussi la méthode qu'ils appellent là-bas le lovo. Ils creusent un trou en fait, ils font ça sous terre, ils creusent un trou. Ils mettent le feu, des pierres par-dessus, la préparation, et ensuite ils recouvrent le tout de feuilles de bananier. Voilà, voilà. Et ils excluirent tout ça pendant de longues heures. Donc c'est souvent des légumes, des racines, des plantes alimentaires, et de la viande. Le cannibalisme était une partie importante de la culture fidjienne jusqu'à l'introduction du christianisme dans le pays. Divers sites archéologiques ont été localisés avec des preuves prouvant que la pratique était largement répandue sur l'île. On croit que les chefs fidjiens ont mangé de la chair de leurs ennemis comme un moyen de pouvoir, de contrôle, de vengeance et comme l'ultime insulte. Ils croyaient aussi là-bas que s'ils consommaient leurs ennemis, et bien ils s'héritaient de leurs connaissances. Changement radical de sujet, les équipes de Disney ont beaucoup travaillé là-bas au musée de Fidji pour le film Faïana. Et ils ont aussi passé beaucoup de temps auprès des communautés locales pour pouvoir réaliser ce film Faïana, que je n'ai pas vu. Il faudra que je regarde, parce que de toute façon tous les Disney sont à chaque fois géniaux. Le rugby et le sport national de Fidji. L'eau de Fidji est une eau issue d'une nappe souterraine dans la vallée de Yagora, au nord de Fidji-les-Vous, sur l'une des principales îles de Fidji. Et elle est reconnue cette eau pour sa très grande pureté et son goût original qui a fait son succès dans le monde entier. Elle est conditionnée sans aucun contact avec la main de l'homme. L'eau de Fidji est exportée aux Etats-Unis depuis la fin des années 90, et elle a rencontré un très grand succès. La deuxième marque d'eau la plus plébiscitée derrière Evian. Cette eau fait la fierté de son pays et représente à elle seule environ 20% du commerce extérieur de Fidji. La marque Fidji est très présente dans les médias américains, films, séries, actions, marketing. Elle est devenue en quelques années une eau de luxe très demandée par les stars. Maria Carey, par exemple, exige pour chacun de ses concerts d'avoir un frigidaire plein d'eau fitue. Caprice de star. Lorsque l'on entre dans un village, il faut se présenter au chef et offrir un cadeau. Des denrées alimentaires, du riz, la farine, du sucre, du café et du cava. C'est une cérémonie rituelle lorsque l'on entre dans un village. Bon, apparemment, ça c'est valable que si vous restez longtemps dans le village, si vous ne faites que passer, non. L'animal le plus dangereux de Fidji est le moustique. Ouais, non, il n'y a rien de très méchant là-bas. C'est le moustique, on va dire. Il y a des mangoustes et d'énormes chauves-souris. Mais voilà. Rien de bien effrayant. Et enfin, le Fidji Time. Qu'est-ce que c'est que le Fidji Time ? C'est une expression qui est à l'image de la philosophie de la vie des Fidjiens. Les choses arrivent quand elles doivent arriver. La notion de temps n'existe pas ou peu. Pas de course contre la montre. Les montres ne servent à rien là-bas. Et le stress, c'est simple, il n'existe pas. On prend le temps de vivre et de profiter de tout ce qui nous entoure. Nos stress, nos pressions. Ça fait rêver. Clairement, ça fait rêver. D'ailleurs, voici la montre Fidjiens. Voilà, vous avez soit une fleur, soit cet amas de chivres, tous au même endroit. On s'en fout de l'heure qu'il est à Fidji. Je vous souhaite une très belle nuit à tous. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo sur la manipulation. Comme promis, j'ai commencé à récolter, recueillir toutes les informations. Bonne partie déjà. Elle va être géniale cette vidéo. Il faut que je sois en forme pour vous la tourner, mais ça va être excellent. J'ai hâte de vous la tourner et de la publier, d'avoir vos retours dessus. Parce que vraiment, c'est super, on apprend plein de choses, ça va être trop cool. Donc à très vite pour cette vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous, travaillez bien. Et prenez beaucoup de plaisir aussi. C'est le plus important dans notre petite vie. Prenons du plaisir. Bonne nuit, bonne journée à tous. Et à bientôt. Salut.